Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur ebb.vente 2018, toujours dans la partie back-office, sur tout ce qui va concerner les factures d'un compte, les avoirs et les remboursements d'avoirs. Donc on va revoir les documents de vente au niveau des clients. On a vu sur le tutoriel précédent qu'on peut générer une facture d'un compte à partir uniquement de la commande, c'est-à-dire que si je crée un devis et que vous demandez un compte de 30%, vous allez le spécifier dans votre devis, mais vous allez vraiment le gérer qu'à partir de la commande, c'est-à-dire que ça va se passer comme ça. Je vais donc prendre un article, voilà, je vais dire que j'en veux, admettons, 10, voilà, donc ça fait au moins 370 euros. Donc ici, je peux très bien spécifier, alors j'aurais pu prendre un texte standard, mais je peux très bien mettre, admettons, à compte 30%, voilà. Donc, vous envoyez votre devis à votre client, voilà, et après, votre client, vous le retourne donc avec un bon pour accord, avec un chèque donc de 100 euros, par exemple, ça correspond à 30% et il veut une facture d'un compte. Donc, à partir de là, vous allez transférer le devis en commande, voilà, donc ensuite dans commande, voilà, je rentre dans ma commande, et ensuite ici, vous voyez, j'ai l'onglet à compte, et bien là, en fait, je vais créer, vous voyez, une facture d'un compte, voilà, et là, en fait, tout simplement, je vais indiquer le montant, donc là, je vais faire simple, je dis, moi, alors, on va dire que c'était hors taxe, voilà, j'ai été payé par chèque, voilà. Voilà, et tout simplement, voilà, donc là, dès que moi, je vais faire enregistrer et fermer, il va me générer un document, donc là, il faudra le valider, hein, bien sûr, pour pouvoir l'envoyer à votre client, voilà, et en fait, il va me créer ici, donc, le paiement, donc il va m'afficher à l'écran ce qu'il fait, voilà, donc ça, c'est la partie règlement, alors après, c'est quelque chose qu'on reverra en détail, donc là, je mets, admettons, la référence du chèque, voilà, puis le numéro, voilà, et en fait, donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, maintenant, ici, dans facture d'un compte, j'ai bien un document, donc facture d'un compte, alors, vous voyez, donc, si je fais un personnage, il va y remarquer provisoire, mais ça, moi, vous pourrez l'envoyer à votre client, voilà, donc, si, voilà, donc, si votre client vous le demande, vous voyez, vous pouvez le gérer sans problème, alors, aussi bien en hors-taxe qu'en TTC, d'ailleurs, voilà, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, au niveau de la commande, eh bien, si, donc, après, donc, vous faites votre livraison, et après, au moment de faire la facture, je vais quand même le faire, eh bien, la compte sera, vous allez voir, donc, je vais sauter une étape, ça, il sera bien déduit, vous allez voir, voilà, donc, en fait, si je vais dans récapitulatif, voilà, vous voyez qu'ici, j'ai bien mon accompte qui a été prise en compte, hein, voilà, donc, là, et puis, je l'ai même ici dans l'onglet accompte, voilà, et après, donc, vous avez, le client va vous régler, je dirais, le solde, voilà, donc, pour gérer, donc, ça, c'est le cas vraiment standard par rapport aux accomptes, et après, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle des avoirs d'acompte, donc, alors, bon, là, j'ai le transfert en facture, mais, si, au moment de la commande, pour vraiment un cas particulier, eh bien, votre client se rétractait, et, enfin, vous devez donc faire le remboursement de la compte, eh bien, effectivement, il faut faire ce qu'on appelle un avoir d'acompte, donc, en fait, il faut transférer la compte en avoir, voilà, voyez, je fais donc lancer, donc, là, en fait, ici, voilà, vous voyez, j'ai bien le net, voilà, alors, après, par contre, effectivement, il faut qu'il ait le statut de rembourser, donc, en fait, après, il faut pointer la facture d'acompte avec l'avoir, donc, ça, on va le voir maintenant, et puis, on va le revoir après pour les remboursements d'avoir, c'est la même méthodologie, il faut aller, ici, vous voyez, dans le menu règlement, et, ici, en fait, donc, vous avez une tâche, en plus, vous n'aurez qu'ici, qui s'appelle pointage entre échéances, donc, il nous affiche la liste, et, en fait, pour vraiment le, pour que, c'est vraiment le statut de soldé, ici, il faut cocher, je dirais, à la fois, voyez, la facture et l'avoir, ça, je vais le décocher, par contre, voilà, et, en fait, après, vous cochez, ici, pointage entre échéances, voilà, et là, en fait, il va vraiment, donc, tenir compte, il va, donc, rapprocher l'avoir avec la facture, voilà, et là, au moins, c'est fait, c'est, en fait, c'est pointé, donc, vous verrez, on va refaire le même principe pour les avoirs et les remboursements d'avoir, hein, donc, quand vous voulez vraiment avoir un statut de remboursement, il faut absolument passer par là, donc, on va le refaire, justement, par rapport à un avoir, donc, là, je vais faire une facture rapidement, on va mettre 5, voilà, donc, j'enregistre et je ferme, voilà, donc, en fait, eh bien, je dois faire un avoir par rapport à cette facture, je vais la transférer en avoir, on va valider la facture auparavant, donc, là, en fait, eh bien, je n'ai plus qu'à transférer, voilà, donc, maintenant, si je regarde ici, j'ai bien, donc, mon avoir, mais vous pouvez voir qu'ici, en fait, vous voyez que par rapport à la facture, vous voyez là, en fait, elle n'est pas soldée, pourtant, j'ai un avoir, vous voyez, donc, j'ai bien un avoir de 180,82, mais même si on a généré un avoir, eh bien, au niveau de la facture, en fait, vous voyez, elle a toujours le statut de solde du, donc, ça, en plus, si, après, on ne fait pas cette procédure de pointer l'avoir avec la facture, il va vous la traîner tout le temps, donc, après, effectivement, il faut absolument aller dans règlement, voilà, donc, après, on va dans pointage d'entrechéance, voilà, et ici, vous voyez, donc, j'ai ma facture et mon avoir, donc, il faut, alors, ça, je vais le désélectionner, voilà, il faut sélectionner, donc, les deux documents, vous faites pointage d'entrechéance, voilà, et après, on n'a plus qu'à faire enregistrer et fermer, voilà, et là, vous voyez, au moins, le solde dû est à zéro, voilà, donc, il faut absolument faire cette étape pour qu'après, eh bien, eh bien, ce qui est la réalité, d'ailleurs, que le solde dû soit à zéro. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur tout ce qui va concerner les règlements clients et fournisseurs.